Bonjour Alain, franchement je t'aime. Toi et tes équipes vous réalisez un travail absolument admirable, c'est fantastique le réveil des consciences que vous avez pu faire dans ce pays. Simplement ça fait maintenant deux ans que vous nous travaillez à mort là dans le bide sur le national-sionisme incarné notamment par la personne de Zemmour. Ça fait un bail que vous nous mettez en garde, ça fait d'abord par des réquisitoires, par différents appels que tu lancés dans tes vidéos, par le livre de ton collaborateur Joseph Indy et depuis le lancement de l'après-campagne, par des débuncages répétés des discours d'Éric. Mais en fait c'est un épouvantail ce qui est, je ne comprends même pas pourquoi il vous fait peur. Tout le déballage sur sa vie de préfet c'est lui un pinouf, quelqu'un qui a plus de consistance, un espèce de François Hollande Viste. J'aimerais savoir ce que t'en penses, est-ce qu'il faut encore avoir peur d'Éric Zemmour et du national-sionisme ? Ou est-ce que la Baudruche ne s'est pas déjà dégonflée du coup ? Moi je ne serais pas aussi radical et aussi simpliste. Il faut déjà admettre une chose, Zemmour est très bon et c'est sans doute le meilleur politique aujourd'hui dans les débats depuis que Mélenchon a renoncé par trouille à la pertinence et à l'intelligence. Zemmour les balaye tous, il n'y a aucun doute, il est très au point. Donc déjà, de ce point de vue-là, il peut être inquiétant. En plus, il est en phase avec la colère et la souffrance des Français, c'est certain. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre c'est que quand on parle de Zemmour et de quelqu'un de la communauté, c'est qu'il ne faut toujours jamais se limiter à son être individuel, mais l'inscrire dans ce qu'on appelle un être collectif et comprendre que seuls les êtres collectifs sont capables de stratégies de longue durée. Donc quand on juge l'individu Zemmour, on peut soit le détester, soit l'admirer. Moi, je pense qu'il est très performant, il n'y a aucun doute. Mais après, il faut l'inscrire dans une perspective collective et de longue durée et comprendre à quoi il sert. Et c'est là, nous, le travail qu'on fait, c'est expliquer à quoi il sert. Il sert non pas à transformer la France radicalement pour répondre aux angoisses des Français, mais à le proposer, à le dire, à le chanter, pour en réalité que le pouvoir oligarchique se maintienne encore un peu plus longtemps, ce qui est en fait la même stratégie que Sarkozy, en plus appuyé forcément, puisque la crise est encore plus grande. Et ça, si jamais il accède au pouvoir, on pourra le vérifier assez vite. Et comment en être sûr ? Eh bien, tout simplement par cette phrase que j'ai essayé de marteler, mais qui n'est pas toujours comprise, c'est que la différence entre un politique et un chanteur, c'est que chez un chanteur, tout est dans les paroles de la chanson, alors que chez un politique, ce qui compte, c'est qui produit la chanson. C'est ça, voilà, c'est les réseaux qui sont derrière, et notamment les réseaux de financement et d'argent, et de comprendre pourquoi des réseaux d'argent se mettent derrière un candidat, quel est leur intérêt, qu'est-ce qu'ils veulent. Et en général, on ne finance pas un candidat pour qu'il prenne des décisions contraires à vos intérêts. Et c'est quoi ? Je crois que c'est comme ça qu'on peut combattre Zemmour, non pas en disant qu'il est bon ou qu'il est mauvais, c'est pas là que ça se situe, c'est regarder ses financements, ses financements contredisent ses prises de parole, et les financements, c'est sérieux, la main qu'il donne est toujours au-dessus de celle qu'il reçoit. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Zemmour est un enfumeur de grands talents, mais ça restera un enfumeur. D'ailleurs, même quels que soient ses rêves personnels, il peut très bien aussi se mentir un peu à lui-même, mais moi je crois qu'il sera très vite remis à sa place par l'oligarchie, si jamais il atteignait le pouvoir, ce qui n'est sans doute pas d'ailleurs son rôle, peut-être que c'est son but, mais ce n'est pas son rôle. Et si je voulais résumer mon intervention par quelque chose de carré, une phrase carrée, je dirais que le rôle de Zemmour, c'est de racheter le nationalisme français pour en faire une énième escroquerie. C'est-à-dire pour que ça quitte le domaine du dangereux et du sérieux. On est toujours dans ces catégories du frivole et du sérieux. Et c'est ça le rôle objectif de Zemmour. C'est pour ça qu'on l'a laissé prendre le poids qu'il a pris. C'est pour ça qu'il a de l'avenir. C'est qu'il a racheté le nationalisme français et son rôle n'est pas de le faire triompher, puisqu'on sait très bien, quand on a lu Barès ou quand on a lu Maurras, ce que produirait un renouveau du nationalisme français. Je crois que Zemmour est tous aux filiaux. Donc c'est effectivement pour éviter que ne renaisse le nationalisme français. Et là, j'insiste sur une nuance qu'il faut bien comprendre. De ce point de vue-là, comment ça se vérifie aussi, c'est que Zemmour est un identitaire pour cacher qu'il n'est pas un souverainiste. Et c'est ces catégories qui sont très performantes aujourd'hui. Plus un candidat aujourd'hui en fait dans l'identitaire, c'est-à-dire le nostalgique, le vintage, l'esthétique, plus c'est pour cacher qu'il n'est pas dans le souverainisme parce qu'il n'en a pas les moyens. Et le souverainisme, c'est le vrai sérieux du politique, c'est-à-dire la maîtrise économique stratégique. Et on voit bien que de ce point de vue-là, Zemmour peut dire ce qu'il veut. Il est pour rester dans l'Union européenne, pour rester dans l'euro, pour rester dans l'OTAN. Donc en fait, il s'interdit de se donner tous les moyens de ce qu'il prétend vouloir accomplir. Et il faut vraiment être un gamin ou un con comme Papacito ou la petite escoufion pour croire que Zemmour va... Je me rappelle la sortie de cet abruti-là qu'il allait refaire la France du Moyen-Âge. Quand on croit que Zemmour peut refaire la France du Moyen-Âge, il vaut mieux qu'on arrête de penser, de parler de politique et qu'on retourne faire fils de pute de la mode où là on avait un certain talent, une certaine drôlerie. Mais moi, les concepts, ils sont là. En ce moment, ce qu'on appelle abusivement l'extrême droite, c'est-à-dire en fait la cause nationale est en train d'être rachetée via Zemmour. Et il est bien évident que cette communauté rachète le nationalisme français pour le stériliser entièrement. Alors effectivement, en misant sur du vintage, en misant sur de l'identitaire, parce que ça fait joli et puis ça amuse ou ça distrait, mais ce qui est certain, c'est que sur le plan du souverainisme, c'est exactement l'inverse. C'est pour empêcher toute renaissance, tout rebond souverainiste. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a plus besoin d'avoir un commentaire individualiste ou psychologique sur Zemmour et de dire qu'il est mauvais. Non, ce n'est pas vrai, il est très bon. Mais c'est de comprendre à quoi il sert. Et pour ça, je vous le dis une fois de plus, vous regardez ses sponsors et vous essayez de comprendre ce que c'est que les stratégies collectives de longue durée, c'est-à-dire prendre de la hauteur politique. Et là, tout s'éclaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !